Bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, frères et chers. Je suis là, je suis en train de parler du président Bidje, du président Babo et Soro Guillaume. Ils veulent faire une alliance contre le président Ouattara. Là, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est quoi ? Les Ivoiriens ne doivent pas suivre ces gens-là ou accepter ce genre d'alliance. Parce que ça ne va rien apporter à la Kualoa. C'est une alliance de jalousie, de haine, basée sur la haine et basée sur leurs propres intérêts personnels. Ça, c'est des gens qui viennent pour se venger. Ils ne peuvent rien donner à la Kualoa. On veut des gens qui peuvent apporter du bien au pays. Un homme comme Président Bidje, qui a été président, qui a eu le pouvoir facilement, ou il a transmis ça facilement, et il a été incapable d'assumer ça, il a été incapable de gérer ce pays-là. Il est venu à avoir son problème d'ivarité, de zénophobie, de discrimination, de racisme. Envoyer tout ce désordre, cette merde que la Kualoa est aujourd'hui, c'est Bidje. Tout ça, c'est Bidje. Celui qui a envoyé tous ces problèmes-là. Tous ces problèmes de coups d'État, de guerre, de violence, d'ethnique, de combat entre les êtres, tout ça, c'est Bidje. Quand on faisait que là, nous, on ne connaissait pas tout ça. Mais lui, il a été incapable. Et maintenant, c'est lui qui veut faire une alliance avec le Président Babo. Si cette alliance, c'est une alliance de honte pour le PDC, parce qu'ils sont en train de trahir la mémoire du Président Félix Foufoude-Boigne. OK? Toi, Bidje, à 85 ans, tu veux venir te présenter dans quel pays développer au monde. Vous avez vu un homme de 85 ans venir se présenter. Ils ne vont même pas le regarder. Ils vont prendre sa candidature, ils vont jeter ça dans la poubelle. Parce que quelle mentalité? Est-ce que lui-là, il a la mentalité, il a la faculté mentale encore de diriger un pays même? Parce que maintenant, il a eu quelque argent, il se promène de pays en pays pour aller se soigner. Il dit, je vais être candidat maintenant. Est-ce que lui-là, il doit aller voir Babo pour faire une alliance même? Ça, c'est une honte. La gauche et la droite. Des idées diamétralement opposées. Tu veux faire une alliance avec Babo. Quand on l'emmenait Babo en prison à Kourougou, toi, Bidje, là, tu étais en Côte d'Ivoire, tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose. Quand on l'emmenait à la CPI, là, tu étais toujours en Côte d'Ivoire, tu as dit quelque chose. Toi-même, tu étais le premier artisan même à encourager le président Ouattara pour transférer Babo à la CPI. Et maintenant, toi, tu dis, tu veux faire une alliance avec Babo. Ça, c'est une honte pour toi. Qu'est-ce que lui-là, il peut apporter encore à la Côte d'Ivoire, à 85 ans? Qu'est-ce qu'il peut donner à la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas... Il a occupé toutes les fonctions, quoi, tu vois. Il faut lui avoir tout donné. Ministre, président de l'Assemblée, président de la République. Tu n'as pas pu faire quelque chose. Bilan zéro. Et maintenant, toi, tu veux être toujours présent. Tu n'as pas fatigué? Toi, tu dois être au garage maintenant. Tu es un égoïste. Il faut laisser la place à d'autres personnes. Hein, monsieur? Vraiment, c'est grave. Hein? Un a soiffé du pouvoir. Toi, Babo, aussi, tu viens, tu prends le pouvoir. Tu as été incapable d'assurer la sécurité du territoire ivoirien. Tu as été incapable de protéger les Ivoiriens, d'assurer leur sécurité. Hein? L'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire, tu as été incapable d'assurer ça aussi. La vie des Ivoiriens, tu as été incapable d'assurer. Toi, Babo, tu faisais de beaux discours. Fais croire à la population que l'armée ivoirienne était puissante. Elle peut protéger la population ivoirienne. Mais en réalité, c'était zéro. Quand l'armée française est venu, il y avait deux avions seulement. L'armée va être en fight, en déroute. Hein? Quelques heures seulement, c'était fini. Les gens sont moins cadeaux. Hein? Des discours. Burner la population. Mentir, flatter la population. Ça y a de beaux discours. Ça soit devant les gens de la télévision, on dirait Jésus-Christ. Quiconque me tend la main, je lui donnerai un baiser. Quiconque sort son épée, je sortirai mon épée et on va se battre. Comme Jésus-Christ. Mais en réalité, il n'y avait rien. De beaux discours. Tu as été incapable. Le pays a été divisé en deux. Tu as été incapable de réunifier ce pays-là. Tu as été incapable de protéger la population. Incapable de protéger le territoire. Incapable même de diriger même le pays-même. Hein? Et c'est toi, maintenant, que tu veux venir encore, tu veux être candidat encore. Et les gens sont en train de me suivre un homme comme ça. Hein? Qu'est-ce que lui-même peut donner à la cause de la population? Son bilan zéro. Hein? C'est un fauteuil de troupe. Fumekra. Hein? Toi, babo, un petit comme Soro, un petit étudiant, il vient, il t'a roulé dans la farine. Comme toi, tu es boulanger. Lui-même, il t'a boulanger ici. Soro. Hein? Tu as pris tout notre argent, volé, donné à Soro. Il est milliardaire aujourd'hui. Hein? Il t'a blagué. Je vais t'aider. Tu seras candidat. Tu seras président. Je vais te faire comme ça. Tout notre argent à Soro. Hein? Pour Soro. Lui, il est milliardaire. Toi, il t'a roulé. Après, il t'a envoyé à la CPI. Hein? Soro, il t'a humilié ici devant tout le monde. Devant Dieu et les hommes. Et ça, le petit là, toi, tu veux faire une alliance. Tu vas t'asseoir sur la main, tu as à Soro pour discuter. Il t'a roulé seulement. Tu as accusé ici le président Ouattara que c'est lui qui était à la base de la rébellion. Mais pourquoi tu n'es pas allé discuter avec le président Ouattara ? Tu vas discuter à Soro. Si c'est le président Ouattara qui était à la base de la rébellion, tu devrais discuter avec lui. Pas à Soro. Hein? Et maintenant, toi, tu n'as pas honte. Tu veux faire une alliance avec ce Soro là encore. Hein? Toi, Babo, tu as milité ici pendant 30 ans. Hein? Opposant. Tu t'es opposé à Ouattara ici. Hein? Opposition pendant 30 ans. Tu as dit tout à Ouattara. Tu as fatigué le vieux. Tu as mélangé ces pédales. Les gens sont sortis. L'insultés. Ils traitaient d' Ouattara, de tout. De voleurs, tout. Mais quand on voit quitter le pouvoir, quand tu es venu, au fond même, tu es plus mieux que toi. 10 000 fois même. Même sa mort même est mieux que toi même. Hein? Tu n'as rien fait. Envoyer le pays dans le problème, dans la violence. Hein? Quand tu venais au pouvoir, il y a eu des morts. Quand tu as pris le pouvoir, 9 ans de rébellir à Soro, les Iwans sont morts, cadeau. Quand le président Ouattara, est venu, il t'a battu aux élections. Quand il y a eu des morts, 3 000 morts. Toujours toi, babou. Hein? Les morts, la violence. Toujours toi. Hein? Maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux donner à la Côte d'Ivoire? Toi, tu as 74 ans. Tu dois être à la retraite aussi. Hein? Béjé, même chose. Béjé a dit tout ici sur toi. Et c'est ce Béjé là qui va faire l'alliance avec toi. Hein? Moi, j'ai pensé qu'on t'a amené à la prison, à la CPI, 9 ans, dans la celui de là-bas. Ça allait te donner des conseils, ça allait te rendre sage. Tu allais t'asseoir réfléchir, te nettoyer, nettoyer ton dédain même. Hein? réconcilier avec toi-même, après réconcilier ton parti, et puis maintenant, tu veux réconcilier la Côte d'Ivoire. Hein? Mais c'est pas ça que tu veux. Tu veux toujours s'aimer de la zizanie. Hein? Toi, tu n'as même pas encore pu réconcilier ton parti, c'est la Côte d'Ivoire que tu as réconcilié. Toi, ton parti est divisé en fractions, morceaux. Hein? Section Babo, section Afi, section Nadie Bamba, section Simone Babo, section Sangala Boudraman. Hein? Un parti divisé comme ça en désordre. Tu n'as pas pu réunifier. C'est la Côte d'Ivoire que tu as réunifié. Hein? C'est la Côte d'Ivoire que tu as réunifié. Toi, en tant qu'un citoyen ancien président, si tu aimes ton pays, donc, quand tu es sorti de la prison, à la CIP, tu devais tendre la main au président Ouattara. Et puis, passer à la réconciliation. Là, on saura que tu aimais ton pays. Mais c'est pas ça que tu as fait. Blegouler même à côté de toi, mais tu ne parles même pas de lui. On l'a oublié même. Les gens du FMI m'ont oublié Blegouler. lui qui a tout fait pour toi aussi. Il lui a des ingrats. Hein? Toi, babo, affiné ça, tu l'as traité comme ça. Tu es un ingrat. Lui aussi, il t'a donné sa vie. Il a été en prison, tout cela pour toi, à cause de toi. Sa femme même était en prison sous toi, ton herbe, babo. Mais c'est sous l'air Ouattara qu'elle a été libérée. Et tu sais qui a détourné l'agent. C'est un beau feu, qui prie, Stéphane. Mais, un homme comme ça, les gens du FMI vont le suivre. Babo et toi, tu as une honte. Babo et Bédier, ils ont dirigé la Côte d'Ivoire. Ça a été un échec. Un échec total pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. Ils ont failli à leur mission. Ces gens-là doivent être à la retraite. Ces gens-là, on ne doit même pas les voir, même si la scène politique ivoirienne, encore. Vous avez vu ? Hein ? Ça, c'est des incapables. Et c'est ceux-là qui vont faire une alliance, qu'ils vont faire une réconciliation en Côte d'Ivoire. Hein ? À Soro, quelle réconciliation cela peut faire ? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire encore ? Hein ? On les a vus ici, quand ils étaient au pouvoir, ils ont fait quoi ? Le bilan montré, c'est zéro. Hein ? Maintenant, ils veulent se joindre à Soro. Est-ce que Soro même doit être candidat aussi ? Parce que, si vous prenez les pays blancs pour être candidat, là, ce n'est pas tout le monde qui devient président. On regarde d'abord ton record. C'est ce que les Américains disent pas grand. On regarde tout. Depuis que tu es bébé là jusqu'à là, tu es vieux. On regarde tout d'abord. Si tu n'es pas sale, là, maintenant, si tu es sale là, tu vas être présent. Mais Soro, il s'est rebelle. Il a tué des gens. Lui-même, il a dit, il a tué Tavro, Ibé, tout ça là. Comment il va ? Si le blanc là, si Soro s'est présent, c'est le blanc, ils vont prendre son dossier, ils vont jeter dans la poubelle. Mais les Ivoiriens, on doit être éveillés maintenant. Reveillons-nous. Il ne faut pas suivre quelqu'un parce que j'aime telle personne ou bien parce qu'on est de la même ethnie ou de la même religion. Non. Ça, ce n'est pas ça. Ce temps-là est révolu. On veut quelqu'un qui peut faire du bien pour le pays, qui peut apporter du bien pour le pays, le développement du pays. C'est ce qu'on veut. Mais ceux-là, ils sont aigris, ils ont la vengeance, ils veulent se venger. Ils veulent se venger de qui ? Le président Ouattara ne va pas rester au pouvoir éternellement. Quand il va quitter, vous allez vous venger de qui ? De la Côte d'Ivoire ? Hein ? Là, c'est la population qui va souffrir. Ceux-là, les coalitions-là, ça, c'est du désordre. Quand ils vont semer le désordre, si ceux-là viennent au pouvoir, mais le pays est mort, la Côte d'Ivoire est morte, moi, je vous l'ai dit, mais ceux-là, ils peuvent vraiment donner la Côte d'Ivoire parce qu'ils vont venir pour semer de la zézanie, envoyer la corruption, corrompre l'armée, semer la révolte ici, ceci, cela, et puis maintenant, aux élections, on ne pourra pas aller aux élections, il y aura de la violence, de la tuerie, et puis le pays va en retard. Si ceux-là, ils viennent au pouvoir, ils vont commencer à prendre l'argent, voler, distribuer, comme Babou l'a fait parce que Babou est distributeur automatique de l'argent. Lui-même, il a dit, financer les pays limitrophes à côté de toutes les campagnes des pays limitrophes quand la Côte d'Ivoire est en crise. Donner notre argent à Jacques Chira pour financer sa campagne, les milliards, tous les distributeurs automatiques, lui, Babou. Donc, ils font le show, le Stéphane Kippre font le show, la fille de Babou aux Etats-Unis, acheter une maison cash, Nadie Bama, acheter une maison cash. Où ils vont avoir l'argent là ? C'est de l'argent voler, c'est ce qu'ils viennent, la refondation là, c'est ce qu'ils faisaient, mais nous, on a besoin des gens qui peuvent construire des usines, créer des emplois pour nos enfants, prendre l'argent pour distribuer dans les pays limitrophes, comme ça, mais Ivoirien, réveillons-nous, réveillons-nous, ceux-là, ils peuvent bien apporter à la Côte d'Ivoire, ok ? Le temps est révolu, ils doivent être au garage. C'est pourquoi le président Félix Foué-Bouin a construit beaucoup d'universités en Côte d'Ivoire, pour qu'on étudie, pour qu'on ouvre nos esprits et pour qu'on puisse réfléchir à l'avenir de la Côte d'Ivoire construire notre pays. C'est ça qu'il faut faire. Donc, ceux-là, ne le suivent pas parce qu'ils vont envoyer du désordre, envoyer du massacre en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas détruire ce qu'ils n'ont pas construit. Le président Foué a travaillé beaucoup. Il est venu de très loin. Il fait beaucoup pour que ce pays arrive à ce point-là. Donc, on ne peut pas laisser ces gens-là venir se mettre du désordre et mettre le pays en retard encore. Non. Maintenant, il faut reconnaître que le président Ouattara c'est un bosseur, donc nous, on veut quelqu'un qui peut continuer lui son travail. On ne veut pas quelqu'un qui vient pour détruire, pour détruire ce qu'il n'a pas construit. OK ? Comme Amel Ouattara a dit, 2020, c'est déjà bouclé. C'est vraiment bouclé. Ce n'est pas comme s'ils vont faire de la magouille ou bien la corruption ou bien de la tricherie. ce n'est pas ça. C'est bouclé. Parce que le RHTP, c'est un parti qui est organisé. Ils ont leur programme. Ils savent ce qu'ils doivent faire et ils savent qui sera leur candidat. Et ils sont clairs et ils sont sur le terrain. Ils sont en train de faire campagne pendant longtemps. Ils maîtrisent. Mais ceux-là, Bédié, Babo, RPI, PDC, ceux-là, ils vont venir faire quoi ? Des partis désordonnés comme ça, des partis divisés comme ça et ils ne savent même pas qui sera leur représentant. Mais Bédié, Babo, Chouro, et tous veulent le pouvoir, choiffé du pouvoir. Qui sera leur président ? Ça, c'est le désordre encore. C'est pour créer un problème encore. Moi, je vous le dis. Ceux-là, ils ne peuvent rien. Ceux-là, ils ne peuvent pas bousculer le RHTP. le RHTP a soudé, ils sont en place. Moi, je vous le dis. OK ? Donc, ces gens-là, ils ne voient rien, mes frères, ils réfléchissent. Prenez quelqu'un qui peut faire quelque chose pour la colère. Pas quelqu'un qui vient pour son propre intérêt, pour se venger et puis pour venir voler notre argent. Non. Ce n'est pas ça nous voulons. Nous voulons quelqu'un qui peut construire des choses pour le pays, pour le développement. Pensez à nos enfants à l'avenir. OK ? Voilà. Ceux-là, non, 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 ils doivent être au garage. On ne doit même pas les voir sur la scène politique ivoiraine. La colère a besoin de la jeunesse, du sang frais. Il faut assumer la relève politique aussi. Les jeunes viennent avec les idées pour qu'on puisse aller en avant. Mais ces gens-là, ils sont 85 ans, 75 ans. Qu'est-ce qu'ils vont donner à la colère ? Est-ce qu'ils peuvent réfléchir bien encore ? Vous allez le suivre comment ? Ça, vraiment, c'est une coalition de maîtres et désordres. Vous comprenez ? Une coalition de vengeance. C'est tout ce qu'ils viennent pour faire. Donc, on n'a pas besoin de ces gens de leader encore. OK ? Voilà. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire aux Ivoiriens et Ivoiriennes. Ne laissez pas les Blancs se moquer de nous, rire de nous. Parce que les Blancs vont dire « Mais ceux-là, Bédé et Babou, qu'est-ce qu'ils vont venir faire encore ? » Ils vont venir diriger quel pays encore ? Mais si les gens-là, ils prennent ces gens-là, ils suivent ces gens-là, c'est qu'ils ont encore la mentalité du temps colonial. Donc, nous, on peut venir encore les gérer encore. On peut les coloniser encore. Parce que c'est ce que les Blancs vont dire. Ils vont rire de nous. On doit montrer maintenant que nous, si on évolue, on peut réfléchir, on peut décider, on peut faire des énormes destins maintenant, la destinée de notre pays aussi. Mais on ne peut pas rester là à l'état primitif comme ça. Nous ne sommes plus des indigènes. Hein ? Mais veillez-vous Ivoiriennes. C'est pourquoi vous faites construire ces écoles-là. Donc, profitons-nous. Hein ? C'est ce que moi, je voulais vous dire parce que ces gens-là, ils ne sont pas souriés vraiment. Donc, Ivoirien, mes frères et soeurs, voyons-nous, pensons à l'avenir et pensons au développement de notre pays et choisissons quelqu'un vraiment qui peut venir apporter du bon, du nouveau sang à la Côte d'Ivoire, mettre le pays sur le bon chemin de développement et continuer le travail du président à la Côte d'Ivoire. C'est un homme comme ça que nous jouons. OK ? Donc, c'était Seguine de Fila. Donc, on se reprendra pour une autre vidéo. Vive la Côte d'Ivoire, vive la démocratie et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci et on se voit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada